Nous venons de terminer la phase de groupe avec l'équipe national du Sénégal. Nous avions dans notre pool, comme vous le savez, l'Ouganda, le Burkina Faso et le Maroc. Donc, sur le plan comptable, nous avons eu deux victoires et une défaite. Heureusement qu'on a été qualifiés dès le deuxième match. Nous avons eu deux victoires, déjà la première contre l'Ouganda, avec le score de 2-0 et une deuxième victoire contre le Burkina Faso 1-0. Donc, le troisième match, c'était un match pour la finale de la pool, pour discuter la première place. Malheureusement, nous avons perdu ce match-là. Mais moi, ce que je reviendrai d'abord, c'est la qualification de l'équipe. Une première pour le Sénégal. C'est important. Ça nous permet aujourd'hui de jouer un match décisif qui sera qualificatif pour la Coupe du Monde 2023. Donc, aujourd'hui, sur le plan technique, nous avons utilisé l'ensemble presque des joueuses. Il n'y a que trois joueuses sur les 26 qui n'ont pas pu participer à la compétition. Je pense que c'est bien. Nous avons essayé, notamment sur le dernier match, de tourner l'effectif pour permettre à tout le monde d'avoir de la compétitivité et d'avoir un groupe homogène et cohérent. Là, nous avons joué trois matchs. Nous avons marqué trois buts. Nous avons encaissé un seul but sur le dernier match, sur pénalty contre le Maroc. Je pense que c'est un bon résultat pour notre jeune équipe qui était venue ici en toute humilité pour apprendre. Mais on voit que c'est une équipe qui monte en puissance. C'est une équipe qui gagne en confiance. Et aujourd'hui, on peut sereinement nous projeter sous les cartes de finance. Maintenant, entre-temps, on a eu à enregistrer dans le groupe des cas de COVID, notamment de l'ensemble de nos staffs médicales, les trois joueuses. Ça a un peu bousculé ce qu'on était en train de faire. Mais on a su bien gérer le groupe pour déjà les isoler et permettre au reste du groupe de pouvoir faire ce dernier match-là contre le Maroc. De toutes façons, moi, je suis satisfait de ce résultat et j'encourage les filles. Je sais qu'elles se sont données. C'est vrai qu'il y a des choses qui manquent. Je sais que notre équipe n'a pas encore livré la totalité de son potentiel. Mais aujourd'hui, sur ces quart de finale, avec l'ensemble de notre groupe, on va essayer d'avoir un meilleur visage pour nous qualifier. Hier, sur le dernier match, il y a des filles qui étaient sous le coup d'une suspension, qui avaient un carton jaune. Et pour éviter qu'elles ne soient suspendues sur le quart de finale, nous les avons épargnées et nous avons fait tourner notre équipe. Et ça a donné une nouvelle équipe, mais qui a tenu tête au Maroc quand même. Donc, je félicite les filles pour l'ensemble des efforts. Je félicite la Fédération pour les conditions dans lesquelles nous travaillons. Rien n'a été laissé au hasard pour mettre les filles dans d'excellentes conditions de travail. Aujourd'hui, on est en train de discuter une Coupe d'Afrique avec un nouveau contexte, avec 12 équipes. Et vraiment, on est content d'être au Maroc parce qu'on sent que le football féminin est en train de progresser en Afrique. Vraiment, les conditions d'organisation sont très très bonnes, malgré quelque quoi qu'ils ne peuvent pas manquer. Aujourd'hui, on peut féliciter la partie marocaine pour son organisation. Maintenant, ce sera à nous, sur le match de mercredi prochain, de nous projeter pour pouvoir aller chercher cette victoire. On ne connaît pas encore l'adversaire, mais quel que puisse être l'adversaire, ce sera à vous d'élever notre nouveau. Parce qu'il y a une classe en Coupe du monde qui est en jeu et on fera tout pour la décrocher. Merci, nous demandons au peuple sénégalais vraiment de continuer à prier pour nous. Vraiment, vos prières sont arrivées, il faudrait continuer à supporter cette équipe. Elle en a besoin, nous en avons besoin. Nous vous tendons les bras et nous vous disons que, comme on l'a dit au ministre avant de partir, nous aurons un comportement honorable, digne du Sénégal. Manco Woutindamnou. Merci. 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 Merci.